... ... ... ... ... ... Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief du premier match de Liga du Real Madrid, match nul. Alors, si on m'avait dit ça avant le début du match, si on m'avait dit ça avant même le début de la saison, waouh ! Le football, le football, mais bon, je sais qu'en tant que supporter du Barça, vous vous attendez à ce que je vienne jubiler ici pour me moquer, non. Vous savez, parce que la Liga, ça reste un marathon, la Liga. Cette victoire, l'absurde révélateur, c'est pas une victoire de Mallorca, c'est plus un match nul, mais c'est plus des points que le Real perd comme ça la première journée de Liga, le Barça était habitué à ça les deux dernières Ligas. Après, tu as perdu des points lors de la première journée de Liga, il y a deux ans, tu l'as gagné, donc j'ai pas envie de m'enflammer comme ça, mais ça reste positif pour le Barça. C'est encore la preuve que la Liga, honnêtement, c'est pas facile en vrai de gagner les matchs. Les blocs bas, les équipiers essayent de gagner du temps, les fautes d'anti-jeu parfois. La Liga, c'est pas facile. La Liga devient de plus en plus dure. Avec une équipe, une super team comme ça, le Real Madrid rencontre des problèmes. Alors, pardon. J'ai pas envie de vous dire, ici, que c'est Mayor qui a été extrêmement fort. Du coup, le Real Madrid n'a pas pu déployer son jeu. Je pense que le Real Madrid, il va falloir qu'ils se posent pour voir déjà dans leur effectif quelque chose. Il y a un problème. Au-delà même du fait de parler de l'absence de Kroos, parce que oui, c'est une évidence. L'absence de Kroos, elle se fait ressentir. Même si le Real, ils ont gagné la super coupe d'Europe face à la Talenta il y a à peine quelques jours en arrière, on va pas se mentir lors de la première période, le Real a beaucoup souffert face à la Talenta, notamment au milieu. En fait, le Real Madrid, c'est une équipe lorsqu'ils arrivent à s'installer dans le camp adverse avec Mbappé, avec Vinicius, avec Bellingham, avec Rodrigo, ils sont capables de créer du surnombre, parfois un déséquilibre, de surcharger si vous voulez, un côté, par exemple, le côté gauche, de sorte à ce que ça déstabilise l'adversaire, en fait, parce que c'est des joueurs de grande qualité, de grande classe. Donc forcément, sur le talent individuel, ils arrivent à déstabiliser. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à passer les uns contre eux, lorsqu'ils n'arrivent pas à faire des différences individuelles, ben tu vois qu'il y a des limites tactiques à ça. Ils n'ont pas dédié droit. Techniquement, si, c'est Rodrigo qui est à droite, mais Rodrigo, souvent, lorsqu'il est plus dangereux, c'est lorsqu'il dézone pour venir soit un peu dans l'axe ou alors à gauche, à gauche où il y a déjà Vinicius, où Mbappé essaie aussi parfois de se décaler. Donc ça reste un problème. Il y a un problème de structure dans cette équipe. Je ne sais pas, peut-être qu'il leur manque aussi des automatismes, mais ça penche parfois beaucoup trop à gauche. Parfois, ça peut débloquer par des situations, on l'a vu, même sur le but, ils sont tous là, ils créent le décalage et ça fait but. Contre l'Atalanta, pareil. En attaque, en vrai, moi, à titre personnel, ce n'est pas quelque chose que je vais voir de manière récurrente et me dire si j'étais supporter du Real ce soir, me dire « Ah, je m'inquiète, la connexion Mbappé avec les autres. » Non. Moi, ce n'est pas là. Si j'étais supporter du Real ce soir, ce n'est pas là mon souci premier. Mon souci serait plutôt l'absence de Cruz. Comment on fait en fait pour remplacer Cruz ? Parce que ce soir, en première période, et même contre l'Atalanta, ceux qui ont remarqué, Vinicius redescendait parfois entre les deux défenseurs pour demander la balle. Limite. Ce soir, c'était Rodrigo qui venait demander le ballon entre les deux centraux, à côté des deux centraux, pour essayer de sortir. Ce n'est pas leur rôle, en fait. Alors, oui, de par leur qualité technique, vitesse et tout, ils peuvent déstabiliser en partant de derrière comme ça. Mais lorsque tu fais ça, tu déstabilises, en fait, ton bloc équipe. Parce que l'équipe, elle se trouve coupée en deux. Donc, c'est un problème qu'il va falloir trouver. Est-ce que le fait d'aligner et Mbappé, et Vinicius, et Bellingham, et Rodrigo ensemble, c'est une bonne idée pour l'équilibre ? On le verra sur la continuité. Peut-être qu'il leur manque encore des automatismes. Mais moi, je vois une équipe un peu trop coupée en deux actuellement. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'ils regardent là-bas entre eux. À titre personnel, fan du Barça, ça me fait plaisir qu'ils lâchent des points. Mais je ne vais pas m'endormir par ça. En fait, c'est une bête. Moi, je vois le Real Madrid comme une bête qu'il va falloir surveiller tout du lent. parce que la Liga, ça reste un marathon. C'est pas là, là. C'est bien. Là, le Barça prend deux points d'avance en tête de la Liga. Peut-être qu'on sera rejoint par l'Atletico Madrid demain. Mais on sait tous que le concurrent premier, c'est le Real Madrid. D'où, 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 le fait de chérir des victoires comme celles d'hier du Barça face à un adversaire, à mon sens, beaucoup plus compliqué à l'extérieur, à Mestalia, et avec beaucoup plus d'absents, le Barça. Donc, le mérite de flic est encore plus grand d'aller lors de la première journée à l'extérieur pour gagner des points comme ça. Deuxième problème de ce Real Madrid, encore une fois, je vais parler de devant. Parce que, certes, ça reste des noms incroyablement forts devant. Mais c'est qui qui presse, en fait ? C'est qui qui se donne ? Alors, Bellingham, il est partout. Il n'arrête pas de courir du début à la fin du match. D'ailleurs, je n'ai même pas compris pourquoi est-ce qu'il sort. Rodrigo, aussi, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vinicius, par moments. Mbappé, un peu moins, mais il est numéro 9. On ne va pas lui demander de venir presser jusqu'au milieu, voire à côté de ses deux centraux. Mais, je n'ai pas compris, à titre personnel, pourquoi est-ce que c'est Vinicius ? Certes, il ne fait pas un match exceptionnel, mais Vinicius, c'est lui souvent qui débloque le Real Madrid. Il peut ne pas être bon pendant 90 minutes. Il lui faut parfois une seule action pour débloquer un match. Donc, j'espère pour eux. En fait, si. La réalité, c'est que, j'allais dire, j'espère qu'ils vont réussir à trouver une sorte de complémentarité entre eux pour ne pas créer des frustrations. Mais, en tant que supporter du Barça, j'espère que ça continuera comme ça, que ça créera des frustrations. Parce que, la réalité, pour moi, ce soir, s'il y a un joueur qui devait sortir, c'était plus Mbappé. Mbappé n'a pas été très bon, à mon sens, pour le joueur qu'il est censé être. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce que, oui, il fait des appels. Ça, par contre, il faut le dire. Par rapport au PSG, c'est un joueur qui fait beaucoup plus d'appels dans le dos. Moi, je pensais que Mbappé, il ne savait même plus courir. Il ne savait même plus faire d'appels dans le dos. Il a fait pas mal d'appels. Il a multiplié des appels. Mais, 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 ce n'est pas suffisant quand on s'appelle Mbappé. Le Real Madrid l'a signé pour qu'il soit un joueur différentiel. Donc, il ne peut pas être un joueur lambda, un joueur comme un autre sur Appelous. Mais la réalité aussi du terrain, c'est que ce ne sont pas les stars, en fait, qui font l'équipe. C'est la cohésion. C'est le collectif. Mallorque, pour moi, ils n'ont pas fait non plus un match XXL incroyable. Ils ont juste rempli les bases du football. C'est-à-dire, on pose un bloc médian, parfois un bloc bas, la grande majorité du temps. Mais ils sont aussi, surtout, venus chercher le Real Madrid très haut en début de match. Ils ont même failli marquer Courtois à sortie des parades. Ils auraient pu gagner ce match à Mallorque. Ça aussi, il faut le dire. Donc, le Real a beaucoup de questions à se poser en ce début de saison. La transition post-Cruz, il va falloir savoir si c'est Modric qui va le remplacer post-pour-post ou bien alors une solution alternative. Mais pour moi, ces joueurs, ces quatre fantastiques là-devant, pour le long terme, ce n'est pas viable. En tant que supporter du Barça, j'espère qu'ils continueront à le faire parce que je vois le déséquilibre face à une opposition encore plus relevée, encore plus forte. Le Real, ils peuvent se manger ce soir. Trois buts, facile. Mais on va voir comment ils vont réussir à se réajuster dans les prochaines semaines. La réalité, c'est que la blessure de Kamavinga aussi leur fait mal en ce sens parce qu'en dehors de Kruz, je pense que si tu incorpores Kamavinga dans ce milieu à quatre comme ça et que tu sors un des offensifs, je pense que tu as un peu plus d'équilibre. Donc, pas encore. Si je suis supporter du Real Madrid ce soir, je ne m'alarme pas. À titre personnel, je ne m'alarme pas. Mais je vois quelques petits signes d'inquiétude. Même si tu as des Avengers un peu partout dans l'équipe, tu dois réussir à les faire jouer ensemble. Ce que j'ai vu ce soir du côté du Real Madrid, c'est insuffisant. Le fait de vouloir balancer tout le temps comme ça, les Mbappé en contre et tout. Au bout d'un moment, je pense que la grande majorité des équipes laisseront le ballon au Real Madrid. Il va falloir proposer beaucoup plus que ça s'ils veulent en tout cas garder le rythme. Mais encore une fois, moi, je reste sur ma position d'hier. Je pense encore que le Real est favori pour cette Liga. Parce que la Liga, ça reste un marathon. Le Barça doit se concentrer sur lui-même. Voir le Real Madrid lâcher des points comme ça, c'est quelque chose d'inattendu. Donc, ça te tombe du ciel comme ça. Il faut le prendre. Il faut progresser. Il faut avancer petit à petit. Et ne pas tout de suite aller comme ça dans l'euphorie et continuer à travailler. Parce qu'on sait que le Real ne lâchera rien du tout. On est à la première journée, les gars. Donc, on ne va pas encore une fois jubiler. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir le rival perdre des points comme ça dès l'entame de la saison. Ça va un peu, on va dire, les refroidir. Peut-être même les pousser à travailler davantage. Mais la clim, elle est là ce soir quand même. Du côté de Madrid, la clim, elle est là. Maintenant, la prochaine journée, le Barça reçoit l'Atlétique Club, l'Atlétique Bilbao à domicile. L'Atlétique qui va arriver avec Nico Williams qui va vouloir prouver des choses. Donc, si on s'endort sur la victoire du... Pardon, le match nul du Real ce soir et on commence à jubiler, dès la semaine prochaine, les points d'avance, là, ils peuvent disparaître. Donc, déjà, il faut continuer à travailler comme ça et puis ne pas se focaliser sur ce qu'ils font même si la Liga, c'est ça le principe. C'est de regarder ce que tes adversaires font aussi pour essayer d'en profiter. Mais, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, la Liga est très, très, très longue. Donc, ce n'est pas ce soir qu'on va tirer des conclusions ou un bilan et dire que, voilà, regardez, les Galactiques, c'est un échec. Moi, je pense encore qu'ils en ont beaucoup sous la semelle. On ne va pas se laisser endormir par ce qu'on a vu ce soir. À titre personnel, j'espère que ça a continué comme ça pour eux, qu'ils l'achètent pour un chaque week-end. Mais, le talent, il est là. Le potentiel, la puissance, elle est là. Donc, voilà, les amis, dites-moi à vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo en semaine, probablement. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada